Tu as l'air très curieux de voir comment ton film de la souris allait être perçu. Je trouve ça réjouissant, évidemment, parce que ça me dit que dans cette histoire très locale, il y a peut-être quelque chose d'universel malgré tout dans ce que vivait Jean Corbeau, qui est le personnage principal de mon film. Je pense que, voilà, comme le soir, enfin, je ne sais pas si ce n'est pas le soir de la projection, mais en fait, la veille, il y avait, je voyais devant la Jeannette Berte ici, il y avait cet événement « Nuit debout » qui s'est reproduit hier également. Bien, je trouve que, voilà, je pense que dans ce genre d'événement-là, on se demande par quel moyen on peut changer un monde qu'on n'a pas envie d'accepter tel qu'on nous le tend. C'est-à-dire qu'on a, je pense que présentement, on vit une époque où beaucoup de gens ressentent une certaine insatisfaction et se demandent comment faire pour aller au-delà de la frustration, en fait. Et donc, on parle là d'engagement, on parle là de comment faire avancer des idées politiques, de comment les développer. Puis tout ça, je pense que c'est abordé aussi dans mon film, parce que là, c'était des personnages qui, d'ailleurs, moi, c'est une chose qui m'avait frappé à propos des personnages que je m'enseigne dans mon film. Évidemment, on doit se poser des questions par rapport aux moyens qu'eux ont choisis pour faire avancer leurs idées, parce qu'eux sont allés vraiment dans la radicalité, dans cette idée que la violence était nécessaire, en fait, pour faire avancer leurs idées. Et je pense qu'on ne peut pas accepter ça bêtement. Il faut aussi s'interroger là-dessus. Il faut se poser des questions sur cette idée-là. Mais une chose que je trouvais très inspirante chez ces personnages-là, c'est qu'eux avaient la conviction que c'était possible de changer le monde dans lequel ils vivaient. Ils étaient convaincus qu'en posant des gestes concrets, ils pouvaient changer des choses. Et je trouve que 40-50 ans plus tard, moi, j'ai l'impression que c'est un sentiment qu'on a un peu perdu, en fait, et qu'on aurait avantage à retrouver. Parce que je pense que la résignation n'est jamais une solution de toute façon. Alors, voilà. Alors, j'espère que cet aspect-là, en fait, demeure inspirant chez ces personnages-là. Merci. Ça me fait plaisir.